Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite bienvenue pour ce nouveau JT du Geek et aujourd'hui on va reparler caméra alors en fait on n'a plus trop le droit de dire caméra espion maintenant alors plutôt dire caméra secrète caméra discrète ou piège tes amis par exemple et non pas ta voisine sous la douche ce qui n'a aucun intérêt mais surtout voilà alors la marque Elomful nous a déjà proposé de nous envoyer une caméra une mini caméra carré compact en wifi machin que tu peux poser dans un endroit caché et regarder plus loin comme un comme un détective bien évidemment avec ton smartphone pour relever des preuves et des indices je le vois super bien bon elles nous ont proposer également de nous envoyer cette caméra alors si vous n'avez pas vu la vidéo vous pouvez voir l'autre directement alors c'est une mini caméra compact la Elomful 017 c'est pas moi qui choisi les noms voilà la Elomful 017 qui est un format voyez un peu on dirait un gros bique tu vois tu prends un gros machin alors le truc bien c'est que de suite aura compris c'est que tu vas pouvoir la fixer comme ça attend je vais le faire vu qu'il a quand même oublié qu'il avait mis deux caméras ici tu vas pouvoir la fixer un petit peu et donc du coup par exemple dans une sacoche et tout ou dans ta poche je vous ferai une démo après reste bien jusqu'à la fin ou tu la mets dans ta poche et donc du coup tu vois on ne voit que cette partie là qui est émergente de l'iceberg et surtout de la caméra alors nanana bon le prix on s'en fout 28,90 en promo machin alors on avait déjà testé des genres de produits comme ça chinois un peu underground la qualité était quand même relativement aléatoire donc là la marque nous promet quand même un produit beaucoup plus quali tu auras deux trucs un tu vas pouvoir enlever le petit capot voilà ici petit cache tu auras une prise usb 1 qui te permettra de brancher directement la caméra sur ton ordinateur pour la recharger ce qui est plutôt une bonne chose et apparemment ils te disent que tu pourras synchroniser les fichiers de ton ordinateur alors nous ça n'a pas marché est-ce que j'ai pas mis le bon mode est-ce que j'ai pas réussi à m'en servir est-ce que c'est mon ordinateur qui déconne bon eux sur la photo il ya un mac peut-être ça va mieux avec mac j'ai pas essayé mais bon donc du coup tu enlèves la micro sd que tu vas mettre directement là sur le dessus il ya un petit emplacement tu l'as fait glisser là et tu pourras directement prendre la carte mémo voilà sur la caméra donc tu as vu tu vas pouvoir la fixer ici ça c'est pas mal tu as fait bien au bruit rien je sais pas si tu vas entendre ça fait bien métal sur métal tu vois ce que je veux dire ça fait pas un truc en plastoc ça fait relativement quali allez sur ce côté là tu auras un bouton avec trois positions la position puberté bouton de chaleur et non un petit alors attend j'arrive pas ici avec les reflets voilà trois boutons le bouton en bas il est sur off d'accord le bouton ici là il est sur le mode caméra donc tu as la lettre qui s'allume là le clignote pour nous dire que tu n'as pas de carte mémoire par exemple donc après tu appuies une fois et après ça enregistre et un bouton si tu veux juste en servir comme enregistreur vocal ça c'est plutôt pas mal alors la caméra elle est pas mal parce que bon imaginons tu es en mode détective privé tu appuies alors tu mets en mode tu as la lettre bleue là tu es déjà en train de te dire mais c'est nul moi n'ai le bleu non attend sont pas à queue quand même ils ont pas ce truc donc tu le mets en mode caméra d'accord tu vois la lettre bleue quand tu appuies elle va s'allumer trois secondes elle va clignoter une fois deux fois trois fois et après elle s'éteint pour de vrai c'est à dire que la caméra continue à enregistrer mais la lettre s'éteint et la lettre ne va se réallumer que quand tu vas appuyer sur le bouton donc du coup tu vas appuyer sur le bouton hop et dans ce cas ça va se rallumer en bleu et l'enregistrement sera terminé c'est quand même plutôt bien fait voilà donc la caméra elle vous explique un seul plaît clip une toute close à un perfect pour alors tu pourras la mettre dans tes vêtements pas mal 140 grammes je veux bien les croire sur parole alors il vous donne avec un tour de cou ce qui est une très mauvaise idée en fait alors dans la blague en fait tu vois tu le mets comme ça autour de ton cou avec la casquette c'est pas facile tu mets comme ça autour de ton cou et tu peux te balader avec en mode vip et sans enregistre bon le problème c'est que t'auras compris c'est que le machin elle tombe dans tous les sens elle se retourne elle est jamais en face et que ça donne un ballon de fou et déjà on va voir que la qualité il n'y a pas de stabilisation machin et tout si tu commences à faire ça ça va être dégueulasse ça va être dégueulasse mais dans une poche tu verras j'ai fait la démo après extra 20 connexion usb ça c'est bien long time malin 220 minutes avec une bonne charge 220 minutes 6 x 3 fait trois heures ça me paraît un peu beaucoup à une heure en full hd enregistrement 1080p 30 fps oui alors tu vas pouvoir bien évidemment comme t'es un professeur au studio que tu veux filmer tes élèves ou discrètement t'imagines truc de pervers pour filmer tes élèves par exemple bon voilà bon après la caméra est compacte donc eux ils vous disent bien la configuration elle est tu peux la mettre directement en sacoche comme ça ce qui paraît le plus efficient et le plus judicieux dans la poche comme ça donc là c'est moi ce que j'ai fait c'est à dire je l'ai mis dans mon pantalon dans la poche je mets la vidéo juste après un petit peu de patience et mieux que des belles paroles je vous lance la vidéo alors la vidéo je me filme un peu comme ça après je la mets dans mon pantalon si vous entendez mal parce que j'ai peur que le son soit machin vous mettez dans votre pantalon ensuite je me tourne et alors ça cadre pas droit mais ça on s'en fout mais en vous je voulais absolument qu'on voie le scooter donc je vais me tourner essayer de suivre le scooter comme ça vous pourrez juger de la qualité vidéo et la qualité du son encore une fois c'est pas une review je peux pas vous faire tous les plans tous les tests machin après ça paye une review et on préférait qu'ils payent là c'est un déballage mais il fallait absolument que je fasse voir la vidéo c'est parti 3 2 1 action bon nous y voilà donc du coup on va faire un petit test alors même si on fait un vrai test on est quand même bougé il faut avoir un peu la qualité de la vidéo je mettrai comme ça dans une sacoche et tout ça après on marche et du ballon il n'y a pas de station numérique maintenant je mets derrière on va se mettre un petit peu en plan fixe comme ça voilà tout doucement en mode caméraman ce qui permettra de juger un peu de la qualité et ensuite pour que vous puissiez un peu voir je vais accrocher je sais pas où peut-être dans mon pantalon ici en mode espion voilà ça permettra de vraiment de voir un peu ce qu'on peut faire on va appuyer sur le bouton ben voilà ce qu'on peut dire c'est que bon oui il va falloir en faire un peu attention c'est que si tu la mets un peu à l'arrache et que tu la mets un peu autour du cou ça va être le carnage ça va être le carnage là on voit déjà que la stabilisation il n'y en a pas du tout ni numérique ni optique est ce que tu pourras corriger ça en post-production après avec ton échelle de montage bon peut-être un petit peu mais bon voilà l'image est pas trop dégueu c'est pas ouf encore une fois on peut faire mieux avec un smartphone mais l'intérêt c'est que si la met comme ça elle est vraiment discrète et que les couleurs sont bien ça va c'est un peu terne mais bon en même temps c'est pas mal elles sont vraiment full hd ça permet d'enregistrer un petit peu de son même si c'est un peu étouffé mais en fait on va dire que par rapport à la promesse qui nous avait été annoncée ça fait plutôt bien le taf et on peut dire que c'est un bon produit alors après forcément vous allez dire mais que font les jeunes en bas de la rue sont-ils des vendeurs de drogue donc là c'est vrai que tu permets tu la mets dans ta poche machin on voit bien quand tu marches personne n'ira voir qu'il ya un bout de truc qui dépasse de ta poche et ça permet d'enregistrer et d'avoir des preuves qui seront indéniables devant les tribunaux bien évidemment ou pas je ne sais pas voilà donc du coup le produit bon fonctionne bien après 28 euros 90 alors forcément on a déjà acheté moins cher on a déjà surtout acheté des produits de merde donc du coup cela il marche bien il est complet il est en métal et ça c'est vrai que ça vaut déjà ça fait plutôt quali il est assez compact le taux de la batterie a l'air bien on peut mettre des batteries jusqu'à apparemment 128 gigas nous on a mis une 32 gigas mais je crois une 64 et une 128 ça doit aller jusque là donc c'est plutôt pas mal donc c'est un bon petit produit après vous me direz bien évidemment en commentaire ce que vous pensez de ce produit là bien sûr vous pouvez mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo bien sûr vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour mettre un pouce en bas si vous n'avez pas aimé la vidéo vous pouvez nous soutenir et nous encourager en me payant un café directement sur tipeee et pour ceux qui auront le courage comme on vous oblige pas à mettre de la pub et qu'on se fait pas sponsoriser enfin pour encore vous pourrez la réaliser une petite pub sur utip en bas je rappelle vous rédez une pub de 30 secondes et dans ce cas bah en fait nous on est rémunérés pour avoir vu cette pub tu peux en regarder jusqu'à trois par jour ça permet toi tu fais un petit effort t'as envie de dire merci hop tu regardes trois trois pubs une minute et demie de ta vie et nous ça nous permet d'avoir plein de produits comme ça et d'être complètement indépendant au niveau des fabricants et intransigeant et un petit peu marrant mais que des fois pas tout le temps voilà c'est tout pour aujourd'hui je donne rendez vous ce soir à 15 heures pour la quotidienne comme toujours et sinon demain pour un prochain produit high tech ou smartphone et il y a encore des trucs pas trop trop mal allez paix prospérité à ce soir et sinon à demain bye bye merci